Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu plus longue que la moyenne. On va retracer mes favoris de l'année 2024. Avant toute chose, je vous souhaite une bonne année. Ça peut être un petit peu bateau de dire ça, mais à la fin de la vidéo, je vous dis toujours de prendre soin de vous. Et je l'espère aussi pour cette année. Prenez soin de vous, prenez soin de votre passion. Prenez quand même du temps pour vous, pour regarder des animés, lire des mangas, que ce soit chez vous, en médiathèque, que sais-je. Mais prenez du temps pour vous, ça va être le plus important. Prenez soin de votre santé, faites attention à vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite, la santé et franchement que des bonnes choses. Je sais que c'est un peu bateau que tout le monde va faire ce genre de petit vœu. Mais je pense que c'est quand même intéressant de quoi qu'il arrive, toujours envoyer des bonnes ondes aux gens. Et surtout, je vous souhaite une année riche en passion, riche en découverte, riche en choses qui vous animent tout simplement. Et vraiment, ça c'est une des plus belles choses qui pourraient vous arriver cette année, à mon sens. Donc j'espère vraiment que ça vous arrivera. Du coup, cette vidéo va se composer sur le principe des favoris. Donc si vous êtes habitués sur cette chaîne, je fais des favoris tous les mois. Animés, mangas, goodies, random, etc. Sur pas mal de choses. Donc là, il y aura peut-être, il y aura toutes les catégories qui peuvent apparaître dans mes favoris. Des fois, je sais que par exemple, les animes, il n'y en a jamais, il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Mais dans ces favoris, il y en aura. Et en fait, ce sera vraiment genre le must du must. Ce qui, quand j'ai pensé à cette année, j'ai pensé à ces œuvres. Du coup, je vais vous présenter tous mes favoris. Je vais vous faire des résumés, etc. Vous donner mon avis sur les œuvres et à quel point je les aime, tout simplement. Et à la fin, je vous ferai un petit bilan sur cette année. Bilan que ce soit personnel, au niveau des réseaux, au niveau de tout en fait. Bon, bah du coup, j'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à prendre une boisson chaude. Et c'est parti. On va commencer mes favoris avec les animés. Alors cette année, j'ai regardé peu d'animés. Je vous en avais parlé. C'était très compliqué pour moi pour me poser devant des animés. De pouvoir vraiment être passionnée, d'enchaîner les épisodes. Et en fait, c'est ça que j'aime avec les animés habituellement. Sauf que cette année, j'ai pas réussi à apprécier autant les animés. Pourtant, il y a eu des dingueries qui sont sortis. Je le nie pas du tout. Et j'ai des animés que j'ai adorés. Mais j'ai pas eu cette accroche que j'avais eu les autres années. Où il n'est plus que j'ai commencé les animés et les mangas. Ça commence à revenir un petit peu. Mais maintenant, je suis vraiment plus à lire qu'à regarder des animés. Ça a tendance à s'équilibrer de plus en plus au fur et à mesure des derniers mois. Mais c'est pas encore revenu comme je le voudrais. C'est pour ça que cette année, je vous présente que deux favoris animés. C'est vraiment des animés qui sont pas exceptionnels pour... Enfin, moi que j'aime bien, mais qui sont pas non plus exceptionnels. Et ça se trouve, dans quelques années, je m'en souviendrai pas avec autant de ferveur que je m'en souviens là maintenant. Mais en tout cas, c'est des animés qui ont réussi à m'accrocher pour que je regarde chaque épisode. Et que je sois quand il y en avait deux, trois de suite qui étaient sorties. Que je pouvais rattraper ou je les enchaînais. Le premier, c'est My Love Story with Yamada level 999. On va suivre une jeune femme qui est à la faculté, etc. Qui vit toute seule et elle se fait larguer par son mec qui l'a larguée en rond. Parce que lui, il a rencontré quelqu'un sur un jeu, etc. Et depuis, ils sont ensemble et ils sont amoureux. Très clairement, elle va faire le truc, le move un peu désespéré de se faire toute belle et d'aller dans une rencontre de jeu pour essayer de voir son mec et sa nouvelle copine. Pour un peu, genre, montrer qu'elle est trop belle et que, bah, voilà quoi. Pourquoi tu m'as larguée, quoi ? Ce truc un peu débile. Et en fait, à cette chose, ça va pas se passer comme elle le pensait. Et elle va être aidée par un lycéen, Yamada. Et en fait, ils vont devenir amis sur le jeu, dans la vraie vie. Et petit à petit, ils vont se rapprocher. C'était ultra cool parce que Yamada, il est trop intéressant comme personnage. Elle, elle est ultra attachante. Mais en même temps, elle a la tête sur les épaules. Mais par moments, elle est un petit peu naïve et tout. Et genre, vraiment, je l'aime trop. Genre, l'animation, elle était belle. Genre, il avait le cœur qui battait. Genre, c'était ce genre de shoujo ultra doux qui fait que, bah, écoutez, j'ai kiffé tout simplement le visionner. C'était juste doux, adorable. Voilà, juste, j'ai kiffé. C'était pas, je pense pas que c'est un animé exceptionnel. Mais entre dans les codes des animés que j'ai envie de voir tout simplement. Par contre, un autre animé très très cool. Et là, qui a plu à beaucoup de monde. C'est Demon Slayer, les dernières saisons. Ah, tout simplement, j'ai kiffé en fait. L'action, le dénouement. Genre, j'avais envie de regarder les autres épisodes, etc. Je suis pas une grande fan non plus de Demon Slayer. Mais genre, l'animé, il m'a happé en fait. À chaque fois, les épisodes. Je suis pas attachée au personnage par contre. Le défaut que je ferai à cet animé, c'est que je n'arrive pas à m'attacher au personnage. Mais en même temps, l'histoire est intéressante. C'est pas exceptionnel, mais j'ai envie de savoir la suite. Je suis prise par les combats. Je suis dedans. Je soutiens Tanjiro, etc. Et du coup, c'est juste trop bien. Et je passe un bon moment devant. Donc, c'était un animé aussi que j'ai adoré. Regardez cette année. Là, on va s'attaquer à une des plus grosses parties. Ça va être les favoris mangas. Alors, les mangas, par contre, cette année, j'en ai lu, mais énormément. Donc, je vous mettrai des images, genre sur le côté des couvertures et de l'intérieur des mangas. L'un de mes premiers favoris que j'aimerais mettre en lumière, c'est Adieu Eri. Alors, Adieu Eri est un one-shot. Alors, c'est un one-shot qui m'a bouleversée et qui est une lecture un peu expérience pour moi. Et je pense que ça va être un favori sur un très très long terme parce que je comprenais pas et j'étais bouleversée et j'étais pleine d'émotions, etc. Alors, Adieu Eri, ça va être l'histoire d'un jeune garçon qui va tourner un peu un film de sa vie avec sa mère qui est malade. Le film, il fait pas sensation. Du coup, il va rencontrer Eri. Ils vont vouloir tourner un autre film ensemble. Et c'est là qu'en fait, on va suivre un manga où on sait pas des fois si on voit ce qu'il veut montrer. Parfois, un flou entre la réalité et ce qui filme, en fait, cette notion de film entre ce qui est scénarisé ou ce qui est sa vraie vie. Et du coup, c'est toujours fluctuant et il y a des événements qui sont vraiment impactants dans sa vie. Et c'est tout petit, franchement. Bon, je vais quand même vous le sortir pour vous montrer. Il est pas immense et en ce tout petit manga, il m'a fait verser tellement de larmes. Je suis très très sensible, je pleure facilement, mais je pleure rarement aussi violemment à un manga. Et j'étais chez une copine en plus quand je l'ai lu parce que je l'avais pas acheté. Mais ça me donnait envie, je me suis dit tiens, je vais lire pour essayer. Je pleurais chez elle à chaudes larmes, etc. Enfin, c'était juste... Franchement, je vis pour ce genre de lecture qui m'impacte profondément. Et ça, c'était trop trop cool. Les autres mangas vont être des mangas qui vont beaucoup me plaire. Mais par contre, un autre mangue qui m'a impactée personnellement, c'est Le Pays des Cerisiers. En fait, on va suivre du coup une jeune femme qui vit dans la ville d'Hiroshima. Et en fait, elle a eu les radiations pendant Hiroshima. Et en fait, on va suivre sa vie maintenant que la moitié de la ville est détruite, qu'elle a eu les radiations, etc. Et en fait, on va voir l'impact qu'a eu Hiroshima sur la vie de personne. Sur l'instant, dans les quelques années qui ont suivi, comme sur le long terme, en fait, des années, des années plus tard. Quels sont les impacts réels de la bombe, en fait, atomique. Et quel enjeu ça a eu sur la société japonaise. Et quelle discrimination ça a créé aussi. Et c'était une lecture poignante, impactante. J'ai pas spécialement pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux. Mais c'était juste que vraiment, le sujet était bien abordé. T'avais le suivi sur plusieurs années. T'avais quelque chose qui était impactant, qui te prenait aux tripes. Et c'est le genre d'oeuvre que j'aime. Cette année, c'est une année où j'ai lu pas mal de tranches de vie. Mais j'ai lu quand même un truc d'action qui m'a vraiment marqué. Ça va être The Breaker. Alors The Breaker, je l'avais pris comme ça, sans grande conviction, une fois à une Japan Expo. Et très clairement, j'ai surkiffé. En fait, j'étais prise dans l'oeuvre de The Breaker, tout simplement. En fait, j'aime les mangas d'art martiaux. J'aime les mangas où genre un peu de combat, etc. Et en fait, on va suivre un jeune garçon qui n'a pas vraiment de force, etc. Qui est un peu bujé à l'école. Un nouveau professeur va arriver. Et c'est là qu'il va comprer son futur maître d'art martiaux. Et il va lui apprendre un petit peu à se battre, etc. Pour pouvoir se défendre. Et on va suivre du coup cette aventure-là avec tout un univers un petit peu de gens qui savent se battre. Qui sont super méga forts, qui ont des techniques de fou et tout. Et un petit peu les différents clans, ce genre de choses, etc. Avec des valeurs très fortes, avec des combats très forts. Et c'était juste une oeuvre où les dessins sont époustouflants. Ou l'oeuvre reprenante. Je ne saurais pas vous dire à quel point et pourquoi j'ai été aussi impactée. Mais j'ai tellement kiffé ma lecture que je ne pouvais que le mettre dans mes favoris. Parce que c'était un truc de fou. Et j'ai surkiffé. Ensuite cette année, j'ai découvert très tativement Free Ren. Free Ren, je vous en ai du coup pas mal parlé ces derniers mois. Je pense entre l'anime qui sortit, entre ma découverte du premier tome de Free Ren. Entre j'ai lu la suite, ça m'a impactée. Je vous en ai reparlé, etc. Vraiment je vous en ai beaucoup parlé de Free Ren. Je suis désolée. Je vous ai un peu... Mais ça a été un favori tout simplement. Parce que j'avais laissé le train de la hype passer. Je me répète. Mais sauf que quand j'ai pu posséder le... Quand j'ai lu le tome qu'une copine m'avait ramené en mode Mais si, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas kiffé. Parce qu'en fait j'avais lu le petit fascicule et je n'avais pas kiffé plus que ça. Et je n'ai pas voulu acheter la suite. Et je n'ai pas voulu acheter le manga. Sauf qu'elle m'a ramené le petit tome et me disant Lis-le et après tu me diras si tu ne voudras pas acheter la suite. Je l'ai lu. Écoutez, j'ai acheté la suite. Et c'est un manga que je veux compléter, que je veux lire cette année. Frère Rennes, c'est l'histoire d'une elfe en fait Qui a vécu une petite aventure. Qui s'est battue contre des démons, etc. Avec un petit groupe de personnes. Sauf que elle, c'est une elfe. Elle vit des centaines d'années. Et du coup, ces quelques années, cette décennie N'était qu'un battement de tils pour elle. Sauf que pour les humains, ce qui ne l'était pas. C'était vraiment un peu l'histoire de leur vie. Et elle va continuer à... Elle va vivre un petit peu et elle va les revoir. Sauf qu'à ce moment-là, ils ont vieilli, etc. Et en fait, elle se rend compte que Les humains vivent beaucoup moins, etc. Et en fait, c'est une ode à la nostalgie. Il y a de l'aventure. Il y a des personnels attachants. J'ai adoré cette histoire. Et ça a été un gros gros favori. Et pourtant, je n'ai pas tous les tomes. Je n'ai que les 4 premiers tomes. Et c'est incroyable. Un manga que je vais vous mettre dans mes favoris. Et je ne l'aurais pas pensé. C'est Sexy Cosplay Dolls. Que j'ai découvert en début d'année. Alors, les tomes, il y avait déjà pas mal de tomes de sortie. Et je crois que je l'avais acheté sans grande conviction comme ça. Parce que j'avais envie de tester. Je crois que je n'avais même pas entendu parler de quelqu'un en particulier. C'est juste que j'avais vu... Ah, j'avais vu l'anime. J'avais vu l'anime l'année dernière. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien tester Sexy Cosplay Dolls. Le manga, vu que j'avais adoré l'anime. Et ça avait été un gros coup de coeur. Et en fait, j'ai kiffé le manga. Alors, les dessins sont incroyables. L'histoire, elle est trop cool. En fait, on va suivre, du coup, deux personnes. L'une est une jeune femme très très belle, etc. Qui est au lycée et qui est fan de cosplay. Et l'autre est un jeune garçon de sa classe. Qui, lui, est fan des poupées un peu traditionnelles. Qui peut rencontrer comme son grand-père. Et en fait, il sait faire de la couture pour ses poupées. Et elle, elle veut faire du cosplay. Mais elle ne sait pas faire de couture. Hop, ces deux personnes se rencontrent. Et vont créer une alchimie. Ils vont créer du cosplay ensemble. C'est un peu itchy. Il y a des situations qui sont quand même plutôt drôles. Des situations un petit peu au lait. Au lait sans que ce soit non plus dans l'ordre du rum rum. Mais plus dans le sens où il peut y avoir un petit peu des tenues très osées, on va dire. Et des situations qui sont cocasses et un peu drôle. J'adore ce manga. Parce qu'en fait, on a deux personnes qui sont ultra passionnées. Qui vont être compréhensibles l'un vers l'autre. Il va y avoir une sous-jacente de romance. Il va y avoir des notions sur le cosplay. Et sur aussi un univers que je ne connais pas du tout. Qui est les poupées traditionnelles. Et ça en fait une oeuvre que j'adore de tout mon cœur. En fait, tout simplement. Donc là, il me manque deux tomes que j'ai déjà commandé pour rattraper. Parce que j'avais pris un peu de retard. Alors que c'est une de mes oeuvres chouchous. Vraiment, sexy cosplay doll. Un gros coup de cœur cette année. Alors, j'ai un coup de cœur shoujo cette année. Et c'est Sakura Sakou. Vraiment, je suis une grande, grande fan de ce manga. En fait, je me souviens que c'était... Je me souviens que Kana m'avait contactée pour les envoyer via TikTok en mode oui. Pour que je découvre l'oeuvre, etc. Je me souviens que j'avais accepté. Parce que c'était la première fois qu'une maison d'édition me proposait quelque chose. Et je me suis dit, ça va être cool et tout. Puis je vais kiffer les shoujo, etc. Sauf qu'il y a kiffer un shoujo. Et kiffer un shoujo. Et sauf qu'en fait, Sakura Sakou, depuis, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. En fait, je suis au point que j'ai aimé. C'est que quand j'étais au Japon, il y avait un shonen jump en fait, Sakura Sakou. Sauf que j'avais plus trop de place dans ma valise. Et j'ai hésité jusqu'au dernier moment à le prendre. Et maintenant que je suis en France, j'essaye de retrouver un petit peu sur des sites. Pour le retrouver parce que... En fait, je suis dégoûtée de ne pas l'avoir pris. Très clairement, je suis juste dégoûtée. J'aurais dû le prendre et ne pas prendre d'autres trucs. Enfin, certains autres trucs. Ouvrir un carton de je ne sais pas quoi. Pour avoir la place de le prendre. Parce que... Sakura Sakou, c'est l'histoire de Sakura et de Sakou. Waouh. En fait, ça, 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 ça va être une jeune fille qui... Je vais un peu sa vie de jeune fille sans vraiment prendre partie de quoi que ce soit. Sauf qu'un jour, elle va être aidée par quelqu'un. Et depuis, elle se rend compte que rendre au service fait plaisir à elle. Mais aussi à la personne qu'elle a aidée. Et elle va depuis essayer d'aider les autres, tout simplement. En fait, elle avait été aidée par un garçon qui s'appelait Sakura. En fait, son nom de famille. Et du coup, elle va essayer de trouver cette personne pour la remercier, etc. Sauf qu'elle va se retrouver avec quelqu'un dans sa classe qui s'appelle Sakura. Qui ne serait pas cette personne qui l'avait aidée. Et elle va essayer de se rapprocher de lui pour se rapprocher de son frère. Enfin, toute une situation, etc. Sauf qu'en fait, c'est une oeuvre... En fait, c'est un shoujo tellement... un peu cliché, mais en même temps, qui commence à avoir des notions un peu de nouveauté dans les shoujo. Parce qu'on a une amitié très forte. On a un peu ces clichés de shoujo nuancés avec la modernité de notre époque. Et ce qu'on attend d'une relation maintenant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, je trouve qu'on a l'exemple même d'une oeuvre qui est passionnante. Avec des dessins qui sont cools. Avec un scénario qui est cool. Des personnages ultra attachants. On a les clichés qu'on aime. Mais en même temps, on a cette modernité qu'on attend des nouvelles oeuvres de shoujo. Parce que quand tu lis les vieux shoujo, tu lis des choses des fois un petit peu toxiques sur les bords. Et en fait, là, on se retrouve avec une oeuvre qui trouve le juste milieu parfait, à mon sens. Et en fait, juste, elle est passionnante. J'attends les tomes avec hâte. Je suis impatiente à chaque fois d'avoir mon tome. Vraiment, j'aime beaucoup cette oeuvre, tout simplement. Ensuite, cette année, j'ai deux BL à présenter dans mes oeuvres favoris. Donc, le premier, c'est Chérie Magique. Chérie Magique, vous en avez parlé. C'est un manga que j'attendais qu'il arrive en France. Tout simplement parce qu'au Japon, c'était déjà un peu un phénomène. En fait, il y avait le drama qui était sorti et tout ça quand j'y étais. Et je voyais des Chérie Magique partout. Et ça me tentait de fou. Parce qu'en fait, on suit une personne qui a plus de 30 ans. Et à plus de 30 ans, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on peut lire, si on est vierge, dans les pensées de la personne qu'on touche. Et il va se retrouver à toucher un de ses collègues de travail. Un homme qui se trouve avoir des sentiments pour lui. Et va avoir des situations cocasses, des situations drôles. Et un rapprochement entre ces deux personnages. À chaque fois que je lis un tome de Chérie Magique, je suis juste atterrée parce que c'est trop bien. J'aime trop l'histoire, j'aime trop les personnages. Je les suis avec ardeur, avec ferveur. Et juste, je passe un trop beau moment à les lire, tout simplement. Et juste, ça, c'est juste trop cool. Ensuite, j'ai L'Ellaby of the Dawn. Donc, il y a deux tomes également qui sont sortis, qui est un BL. Et là, je trouve qu'on level up dans le BL. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup. C'est qu'en fait, on a, bien sûr, l'histoire de romance qui vient petit à petit déjà. Et en plus de ça, on a un scénario très concret, très complexe, qui est autour, en fait. Et c'est ça qu'on aime. C'est un peu, vous voyez un peu Yona, etc. Ce genre de vibe, en fait, de manga où, en fait, tu lis une romance, mais pas que. Tu lis une histoire. Et bien, c'est pareil avec L'Ellaby of the Dawn. Parce qu'en fait, on va suivre, du coup, deux personnes. L'un est un peu un chaman. En fait, c'est des gens qui vivent isolés, etc. Qui meurent souvent très, très jeunes. Et en fait, qui se battent un peu contre quelque chose qu'on appelle l'eau noire. L'eau noire, c'est bien de la mer. Et ce serait des entités qui pourraient tuer les gens, etc. Et du coup, le chaman, toutes les nuits, il va se battre contre l'eau noire. Vu qu'ils sont un peu particuliers physiquement, etc. Ils sont mis un peu de côté par la population. Un des jeunes gens de la population va vouloir devenir ami avec le chaman. Va l'aider dans son quotidien, etc. Et depuis, ils vont lier une relation, etc. Donc, il va y avoir cette notion de vivre normalement. Il meurt jeune. L'eau noire. Les combats. Un peu savoir d'où ça vient tout ça, etc. Et c'est juste ultra intéressant. C'est pertinent. La relation, elle se fait bien. Et je passe toujours un super moment à lire. Et vous savez quoi ? J'ai fallu oublier le manga Mars. Alors, Mars, j'attendais beaucoup cette réédition. Et je n'ai pas été déçue sur un petit motard qui est un petit peu le bad boy de l'école. Mais sans être méchant. Mais juste, ce n'est pas le genre de idéal, on va dire. Et en fait, on va suivre lui, qui est Rey. Et qui est une jeune fille qui fait de la peinture, etc. Ces deux personnes vont, par un cours de circonstance, se rapprocher, etc. Sauf que plus qu'une histoire d'amour, on a aussi un passé plutôt mystérieux des personnages. On a des histoires de vie quand même plutôt compliquées. On a une relation qui est très très belle, mais en même temps, avec deux personnalités très distinctes. Et en même temps, au premier abord, en fait, c'est des personnalités qui, au premier abord, ressemblent à certaines choses. Enfin, dégagent que certaines choses. Et au final, elles sont bien plus profondes. Et j'adore Mars pour ça. J'adore cette oeuvre. Elle est beaucoup trop cool et beaucoup trop bien. C'est simple, en fait. Ce sont tous mes favoris manga. C'est juste que j'ai passé tes bons moments à les lire. Et que ça m'a impactée. Et que quand j'ai voulu faire cette vidéo, je me suis dit, avant d'aller regarder mes anciennes vidéos favoris, etc. Juste pose-toi, Mélène, et en fait, fais la liste des choses qui t'ont impactée cette année. Où tu t'es dit, wow, incroyable. J'ai quand même fait la passe sur des choses que j'avais commencées en 2022 et que j'ai continuées cette année. Par exemple, à un moment donné, j'étais en train de dire, oh, criminelle, fiançaille, synopfection. Oui, mais Mélène, tu ne les as pas commencées cette année. Tu les as commencées en 2022. Non, tu n'en parles pas cette année. Mais ça a été des trucs que j'ai adoré cette année. Là, j'ai vraiment voulu me concentrer sur vraiment le haut du panier. Ça ne veut pas dire que c'est des mangas excellents. Ça veut juste dire que c'est des mangas que j'ai kiffé de lire cette année. C'est mes favoris. On va continuer ses favoris. On va faire une petite pause sur tout ce qui va être présentation, etc. On va partir sur les goodies. Cette année, j'ai quand même pas mal de goodies, pas mal de nouvelles choses qui sont venues dans ma collection. Et l'une de ces choses est une endoroïde de Kiyo. Alors, je suis une grande fan de Fruits Basket. Je suis en train de le relire parce que je ne me souviens pas trop de tout. Mais dans mes souvenirs, je suis une grande fan de Fruits Basket et Kiyo est un de mes personnages favoris. Et sauf que quand il y a l'année endoroïde qui est sortie, je l'ai précommandée. Il faut savoir que je ne précommande presque jamais de figurines parce que je ne suis pas une grande fan de figurines. Je préfère avoir quelques figurines qui aillent bien dans la manga tech, etc. Et qu'elles soient riches en fait de mangas que de goodies. Mais il y a quelques goodies comme ça qui m'impactent. Et la figurine en tout cas de Kiyo en est une. Pareil, j'ai des toutes petites figurines. Attendez, je vais vous montrer. Du chat qui rendait l'homme heureux, j'en ai deux. J'ai celle-ci et celle-ci qui sont adorables. C'est une amie qui me les a offertes. Elle a fait une commande un petit peu sur un site. Pour parler du chat qui rendait l'homme heureux inversement. Elle en avait quatre. Et elle m'en a donné deux avec d'autres goodies de cette oeuvre. C'est un de mes mangas favoris. Si ce n'est pas dans mon top 3, manga. Et je ne pèse pas mes mots parce que à chaque fois, en fait, je suis transportée par ce manga. Et je trouve qu'il y a plus que l'histoire d'en nommer son chat. Il y a plein de sujets qui sont importants et qui me touchent plus ou moins. Et du coup, j'adore ce manga. Et cette petite figurine chat me plaise vraiment beaucoup. Ensuite, cette année, ça a été un petit peu cette année. Des acryliques. Je trouve qu'il y en a de plus en plus en goodies offerts, etc. Et c'est aussi des choses que j'aime beaucoup dans les mangas techs parce que ça ne prend pas beaucoup de place. C'est très beau. Ça fait au moins honneur au manga. Et c'est très rare qu'elle soit loupée. Donc, je vais vous montrer de mes préférées tout simplement de cette année. Alors, il y en a qui viennent du Japon. Et il y en a une qui nous avait été offerte. Donc, alors, déjà, celle-ci vient du Japon. Elle est trop belle. On a, c'est du Criminal Fiancaille. J'adore cette oeuvre. Et je voulais un peu avoir des choses pour mettre en valeur. Ensuite, j'en ai une de Free Basket. Alors, du coup, je vous la montre juste carré comme ça parce qu'il y a un petit socle, etc. Voilà, c'est Free Basket. Et c'est vraiment sur le manga, en tout cas. Pas l'animé parce que ça se voit au niveau du dévisage. Et juste, elle est trop belle, en fait. Elle est juste trop belle. C'est où il y a Toru et Akito. Et en fait, Toru est bien en noir, Akito en blanc. Je trouve vraiment qu'elle est très très belle. C'est vraiment une de mes préférées. Celui-ci, elle vient du Japon. Mais ce n'est pas moi qui l'ai achetée. C'est une copine qui me l'a offert. C'est aussi une collection. Elle est juste trop belle, en fait. C'est mes huit goûts. Ensuite, une qui est du Japon. Et là, c'était dans un événement. En fait, il y a des anim stores. En fait, ils font des centres de cafés un peu à thème. Et ça change souvent. En fait, suivant les cafés, suivant un peu tout. En fait, tu as des endroits où tu peux prendre des figurines. Où tu peux avoir des acryliques, etc. Donc, en acheter comme avoir des dessous de verre et tout ça. Et j'avais pris une figurine de Pinker Jump. Un manga qui n'est pas encore senti en France. Que j'espère sera publiée en France. Parce qu'il mérite et il est trop trop bien. Je l'aime trop. Et une autre acrylique. Et là, c'est une acrylique qu'on a eue en France. Qui a été offerte pour, je crois, l'achat de deux tomes Boys of chez Akata. Dont un chez le magique. Donc, je vous en avais parlé plus tôt. Et l'acrylique est vraiment très très belle. Très qualitative. Plutôt, l'image est très très belle. Ils en avaient fait une aussi, Sound of Life, pour la Japan Expo. Elle est sympa. Mais je vous avoue que physiquement, je préfère celle de Chérie Magique. Je trouve qu'elle est plus belle, plus visuelle, plus sympa dans la manga tech. Vraiment très très gros coup de cœur pour cette acrylique. Un autre de mes goodies favoris, ça a été les petites serviettes d'Ibli que j'ai acheté au Japon. Vraiment, depuis, je les utilise beaucoup. Que ce soit en tant que serviettes pour les mains, serviettes pour le visage. Je les trouve trop belles. Je les trouve trop mignonnes. J'ai plein plein de goodies du Japon qui prennent beaucoup plus ou moins de la place. Mais en tout cas, ces petites serviettes, j'utilise souvent. Je les trouve trop belles, trop mignes. Bah, c'est vraiment un coup de cœur. Donc là, j'ai pris celle-là, mais j'en ai genre une dizaine. J'en avais acheté plein plein plein. Et franchement, je les aime trop. Ensuite, un autre favori, ça va être un artbook et deux un peu bouclettes, etc. Alors, déjà, les petites artbooks, les petites bouclettes qu'on a avec les collecteurs en France ou au Japon. Donc là, c'était avec un collector au Japon de My Happy Marriage. Et un avec un collector en France de Usine Fiction avec genre ces petites bouclettes. Bah, gros favori. Je les aime trop. J'adore ce genre de collector. J'ai adoré. Et bien sûr, cet artbook que j'ai eu pendant mon anniversaire de 19 Days. Enfin, de l'autrice de 19 Days. Mais... Voilà. Je... J'ai pas les mots. Je vous en parle beaucoup dernièrement, mais je l'ai reçu le mois dernier. Donc, en fait, c'est normal que je vous en parle. Et 19 Days est une des oeuvres favorites que je suis depuis plusieurs années. Donc, ça a un poids très très fort dans mon cœur. Le dernier goodies, et pas des moindres, c'est cette illustration. Voilà. C'est cette illustration de Mao Mao, des carnets de la Petit Carre. En fait, il y avait une exposition. Rendez-vous de la BD d'Amiens en 2023. Et en fait, j'ai une amie qui sait que j'aime beaucoup l'oeuvre et qui l'a commandée et qui me l'a envoyée chez moi. J'ai pas les mots parce qu'elle est trop belle. Elle est sous cadre. Le laine d'amour, elle est magnifique. L'illustration est trop belle. Je... C'est incroyable. Et... C'est à moi. Vraiment, je suis vraiment très très fan et je suis ultra heureuse et reconnaissante d'avoir ce genre d'oeuvre. Alors, cette année, c'est l'année où un peu les Manois commencent à devenir de plus en plus papiers. Donc, j'en ai lu quelques-uns. Quelques-uns que j'ai beaucoup aimé. Pour mettre en favori de l'année, je suis pas sûre. Par contre, un de mes favoris est The Dangerous Queen Store qui est édité chez KBL. Alors, en fait, on va suivre du coup un jeune garçon qui travaille dans une épicerie du 24 sur 24, etc. Qui, en plus de ça, fait les cours et s'occupe un petit peu des frais médicaux de son frère. Et dans cette épicerie, il va rencontrer quelqu'un qui paraît d'être un peu plus âgé que lui et qui a l'air d'être aussi plutôt fort. En fait, c'est quelqu'un qui ressemble un peu à un mafieux, etc. Et en fait, par un cours de circonstance, ces deux personnes vont se rapprocher, vont pouvoir s'aider l'un l'autre. Cette histoire est trop mignonne. Le découpage de semaine A, il est genre trop ouf. Pas les mots pour vous dire à quel point j'attendais cette oeuvre, à quel point je suis contente qu'elle soit arrivée en France, à quel point je suis contente de le lire. Et franchement, le découpage est beau. L'histoire, elle m'a reprise dedans, etc. Franchement, il se lit super bien vers son papier. Et voilà, c'est juste que j'attendais beaucoup de choses des manas à papier. J'en ai lu quelques-uns que je trouvais. La découpage n'était pas ouf. J'en ai lu que je n'ai pas trop aimé. Mais il y en a quelques-uns qui m'ont marqué. Et en tout cas, celui-là l'a été. Ensuite, il y a tout ce qui va être ma noix numérique. Alors, cette année, j'ai lu sur deux grosses applications. Sur Picoma et Webtoon. J'ai délaissé un petit peu le Bontoon, Dailytoon, tout ça. Déjà parce que Veritoon, déjà, ça a fermé. Donc, ça m'a mis un peu un coup au moral. Parce que j'avais acheté pas mal de choses, dont c'est mon thier qui rore sur Veritoon. Et bah, c'est pareil, tu perds tout. C'est un franchement trop chiant. Du coup, j'ai un peu moins acheté. J'ai un peu moins lu sur ces deux applications. En tout cas, j'ai lu des suites. Ça n'a pas été des gros coups de cœur. Et je n'ai pas rattrapé des œuvres d'amour. Par contre, sur Picoma et sur Webtoon, j'ai peu découvert d'œuvres non plus. Parce que, alors, Webtoon, en fait, j'ai surtout continué des séries que j'aime beaucoup. Et que j'avais mis un peu en stand-by. Et du coup, bah, j'ai découvert peu d'œuvres. Et celles que j'ai découvertes ne sont pas non plus des favoris à mettre. Genre, elles ne m'ont pas impacté genre à l'année. Ou alors, c'est des œuvres que je vous ai déjà parlé. Genre, bah, Duchesse déchue, etc. Enfin, ça fait des années que... Enfin, des années... J'abuse peut-être. Mais en tout cas, ce n'est pas de cette année, quoi. Que j'aime. Ensuite, il va y avoir, sur Picoma, beaucoup d'œuvres que j'ai lues. Mais c'est beaucoup d'œuvres que je connaissais déjà, en fait. Du coup, j'ai redécouvert, genre, Roxana, etc. Mais c'est des œuvres que je connaissais déjà, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Mais j'ai peu de nouveaux favoris, en fait. C'est des trucs que je vous en ai déjà parlé, qui sont déjà des favoris depuis... Pas plusieurs années, mais presque, en fait. Par contre, sur Picoma, j'ai deux nouveautés que je ne connaissais pas, qui sont des favoris. Le premier, je ne vais pas éprimer dessus parce que je vais vous faire une vidéo bientôt. C'est Level Up With The God. Enfin, c'est un peu cette notion de monter les tours, etc. De monter des étages et de se battre contre des choses pour devenir plus fort, etc. Sauf qu'en fait, c'est un peu détourné. En fait, ça va être dans un univers où il y a cette notion d'étage. Il va y avoir aussi cet univers où il y a un peu de dieux, de délèves, genre Hercule, Susano, genre l'Olympe, etc. Mais en même temps, il va y avoir ce qu'on appelle des Zerds of God. En fait, ça va être des monstres, en fait. Quelque chose qui a détruit cet univers de tours, etc. Donc, qui a détruit de nombreuses vies. Et en fait, il y a un bataillon qui va se battre contre les Zerds of God. Et ce jeune garçon en fait partie. Sauf que c'est la fin. Ils vont bientôt perdre. Du coup, toute son équipe, on va dire, va décider de le ramener, lui, dans le passé. Et qui va devoir reconstruire, en fait, toute sa force. Et essayer de créer quelque chose pour pouvoir, en fait, ne pas que ce système soit détruit. Et que les out-songers, toi, soient toujours en vie. C'est une oeuvre que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai découverte, en plus, il y a peu de temps, genre en décembre. Mais je le mets déjà dans mes favoris de l'année. Parce que, en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un shonen, un man A d'action qui me prenait autant au trip que ce leveling, lecteur omniscient, tout ça. Donc, bah, j'étais obligée de vous le mettre dans ses favoris. Je l'ai mis dans mes favoris du mois de décembre. Donc, en fait, vous avez cette explication de deux fois coup sur coup. Mais peut-être que vous n'avez pas vu les favoris de décembre. Et puis, bah, du coup, enchantée. Et Mélène, level up with the gods. Genre, incroyable. Et du coup, bah, comme je vous ai dit, la plupart des oeuvres que j'ai lues, bah, c'est des oeuvres qui étaient déjà dans mes favoris de l'année dernière, etc. Que j'ai continué cette année. J'étais vraiment dans cette année, dans cette continuation d'oeuvres que j'aime déjà beaucoup en man A. Et j'en ai découvert peu de nouvelles. Mais une que j'ai découverte, c'est comment cacher le fils de l'empereur. Et ça a été trop, trop bien. Et je ne suis pas encore à jour. Donc, je vais continuer cette année. Et voilà, ça va être trop bien. C'est qu'en fait, on suit une jeune femme qui était la fiancée de l'empereur, qui était l'impératrice. Et en fait, le lendemain de leur nuit de note, en fait, elle est mise à la porte. Elle perd son rôle d'impératrice. Elle doit fuir. Elle fuit ça, du coup, même son père. Parce qu'en final, lui, son père ne voulait tel corps monétaire pour devenir impératrice. Maintenant, elle ne lui sert plus à rien. Et du coup, elle va s'enfuir. Sauf que plus tard, elle va se rendre compte qu'elle est tombée enceinte pendant cette nuit. Donc, elle est enceinte de l'empereur. Donc, elle va décider de cacher le fils. Elle va cacher son fils. Et elle va faire en sorte que l'empereur ne sache jamais qu'il a eu un fils. Sauf que des années plus tard, elle est reconvoquée au palais. Parce qu'il y aurait une sorte d'héritage, etc. Et elle doit y assister. Et du coup, elle va essayer de cacher le fils de l'empereur, etc. Au nez de celui-ci. Et en fait, on va comprendre que quand elle a été mise à la porte, peut-être que c'était pour une certaine raison. Peut-être que c'était même pour la protéger, etc. Cette oeuvre est incroyable. Cette oeuvre est incroyable. Je suis fan des personnages. Je suis fan de l'aventure. Je suis fan de tout un tas de choses différentes. Je suis prise dans les dessins. Je suis prise dans les interactions entre l'empereur, entre elle. Entre comprendre un peu ce qui s'est passé pour en arriver là. Et c'est juste trop trop bien. Franchement, j'aurais dit beaucoup de fois le mot trop trop bien. Mais à un moment donné, c'est ça. C'est mes favoris de toute l'année. Donc c'était trop bien quoi. Cette année, j'ai regardé peu de films et séries. Donc j'en ai regardé. Genre j'ai regardé Barbie. J'ai regardé Oppenheimer. J'ai regardé des films que j'avais déjà vus. Des Kibli, etc. J'avais regardé des séries que j'ai déjà vues. Genre Viking et tout ça. Mais j'ai re-regardé mes séries préférées. Genre Sensei. Deux choses que j'aimerais souligner. La première, c'est Babylon. Que j'ai regardé en janvier. Et ça fait un an. Je l'ai re-regardé je crois dans l'année. En juin, juillet, un truc comme ça. Trop trop bien. En fait, Babylon, on va suivre l'histoire un petit peu du cinéma. Du cinéma un petit peu muet au cinéma parlé. En suivant un petit peu une jeune femme. Qui essaye de faire ses places dans le cinéma. Des gens qui perdent de leur ampleur quand on parle en parler. De toutes les tragédies. En plus, cette Amérique un peu des années folles. A l'Amérique avec la prohibition, tout ça. Et tout cet enchaînement, etc. Enfin, tout, la drogue, tout. Enfin, c'était impactant visuellement, émotionnellement. J'ai adoré ce film. Je sais que j'ai des amis qui sont fans de cinéma qui ont adoré également. Moi, je suis juste à regarder le cinéma. J'ai pas une culture cinématographique énorme. Par contre, elle m'avait dit de le regarder. Je l'ai regardé. J'ai adoré. Et c'était juste sensationnel. C'était une oeuvre qui m'a marquée. Vraiment. Quand j'ai fait mes favoris, ça a été vraiment la première chose que j'ai noté. Parce que c'était juste fou d'être autant prise dans une oeuvre. Et au niveau des films, Hunger Games. Alors, c'est pas vraiment un favori parce que ça a été marquant plus que ça. Mais ça a été un favori comme quoi, en fait, je l'ai re-regardé. Et j'ai regardé aussi le préquel, on va dire. En fait, je me souvenais plus trop d'Hunger Games. Et en fait, c'est plus lourd de sens que je ne le croyais. Et j'ai adoré juste regarder Hunger Games. Si vous ne me connaissez pas, c'est une histoire. En fait, on va suivre du coup Katniss Everdeen qui est une jeune femme qui habite dans le District 12. En fait, il y a les districts et il y a le Capitole. Le Capitole est un petit peu le corps, le coeur, en fait, d'un univers. Et il survit et vit grâce à l'exploitation des districts. Et en fait, fut un temps une rébellion des districts. Et le Capitole a été mis à mal. Le Capitole s'est relevé, a battu les districts. Ce que depuis, ils ont mis en place ce qu'on appelle des Hunger Games. Les Hunger Games, c'est un jeu, en fait. Où en fait, les gens vont être enfermés. Et un homme et une femme, bien sûr, en plus des jeunes de moins de 16 ans, je crois, dans une arène. Et ils vont devoir s'entretuer pour qu'il y ait un seul vainqueur. Et ce vainqueur a de l'or, a de la richesse, etc. Sauf que c'est télévisé, en gros, très clairement. Mais c'est affreux. Et en fait, on suit Katniss et Berdine, qui se retrouvent dans les Hunger Games, etc. Et c'était trop bien. Déjà, le préquel était trop cool. Les films étaient trop bien. Et maintenant, j'ai envie de lire les livres. Parce que c'était trop cool. Genre, j'ai adoré regarder Hunger Games. Et j'ai adoré me rendre compte qu'en fait, c'est plus intéressant que ce que j'avais comme vision de Hunger Games. C'est parce que j'avais regardé ça quand j'étais jeune. Et quand j'étais jeune, très clairement, j'étais en mode Oh là là, moi je ne l'aime pas lui. Mais franchement, il n'y a pas de beau gosse dedans. Mélène. Tu passes à côté de toutes les valeurs du truc. Tu n'as pas compris la moitié du truc. C'est pas grave. On était jeunes. Et je ne faisais pas forcément attention au sous-sens des œuvres que je regardais. En parlant de livres, j'en ai pas cette année. Parce que j'ai peu lu de romans. Genre, l'année dernière, j'avais lu pas mal de romans et tout. J'étais à fond. Et cette année, j'en ai peu lu. Donc, mon objectif de cette année, c'est de relire des romans. Parce que je ne pense pas en avoir lu. Ou en tout cas, qu'ils m'ont impactée, je ne crois pas. Donc, je n'ai pas de favoris romans à vous présenter cette année. Ensuite, en favoris, jeux, vidéos, etc. Je n'en ai qu'un également qui est Genshin Impact. Voilà. Genshin Impact, j'ai découvert ça en janvier dernier. Depuis, je joue, on va dire, par grosse session de tous les deux mois. Genre, je joue pendant deux mois. Ensuite, j'arrête pendant deux mois. Et je reprends pendant deux mois. Mais j'adore Genshin Impact. J'adore découvrir cet univers. J'adore level up mes personnages, mon équipe, etc. Leila, c'est ma petite chouchoute. Vraiment, cet univers est riche. Cet univers est fort. Je trouve que c'est impact. Genre, je trouve que les scénarios sont cools. Les petits événements sont super sympas. J'adore, en fait, Genshin Impact. Et là, je ne suis pas en train de jouer en ce moment. Je suis en train de tester un nouveau jeu. Mais plus cosy à me poser avec ma Switch, etc. Mais Genshin Impact reste un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va partir sur les favoris qui sont un petit peu les favoris random. Alors, les favoris random, ça va être plus des événements. Ça va être plus des choses de ma vie, etc. Tout d'abord, dans les choses de ma vie, c'est que je suis en train de refaire des trois travaux chez moi. Donc, tout d'abord, j'ai refait un lit. J'avais un lit qui était pété, très clairement. Genre, le carton me servait de latte, etc. Et j'ai fait un lit en palette. Je vous mets des photos juste là. C'est ma révolution parce que je ne savais pas ça. Je dormais vraiment sur quelque chose de pas confortable du tout. J'ai acheté un matelas qui est pourri. Mais je dors sur un super grand lit, etc. Avec des vrais oreillers que j'ai acheté neuf, etc. Enfin, ce n'est pas des trucs très chers. Mais en fait, c'est juste que j'ai un lit qui est neuf. Et ça, je vous jure, c'est une révolution dans ma vie. Parce que j'avais vraiment juste des matelas d'occasion. Un lit qui était pété. Des coussins récup de chez mes parents qui ont je ne sais pas combien d'années. C'était que des trucs comme ça. Et là, j'ai enfin des trucs qui sont à moi. Et ça me fait très très plaisir. Ça va aussi avec cette notion de travaux. Parce que je vis dans une maison. Je vis seule dans une maison. Et les travaux sont parfois un peu délicats. Et il faut se motiver. Et c'est surtout ça qui est compliqué. Et je me suis motivée un peu plus. J'ai commencé à peindre le salon. Ce n'est pas énorme. J'ai peint une de mes portes. Ce n'est pas énorme. Mais c'est des petites choses qui font que c'est déjà tout de suite plus vivable. Et je me dis, punaise. J'ai installé des rideaux devant certaines portes pour l'air, etc. Et c'est des petits trucs. Je vous jure, c'est des petits trucs. Mais comment je vous jure, ça change ma vie de petite mêlène. Je vous jure, c'est énorme pour moi d'avoir fait ces petites choses. Et je me dis, j'ai réussi ça cette année. Et cette année, je veux vraiment avancer sur des pièces. Là, sur mon entrée et mon salon. Genre, je veux mettre ma deuxième couche de peinture. Et ensuite, après, je le décore. Et j'ai fini. Je veux finir des pièces. C'est ma volonté pour cette année. Je vais avoir la Japan Expo, bien sûr. En favori. Ensuite, je vais avoir la Japan Expo. Alors, la Japan Expo, c'est une convention que je vais depuis plusieurs années. J'ai d'ailleurs retrouvé des vieux billets quand j'ai rangé deux, trois trucs de Japan Expo d'il y a plusieurs années. Et en fait, c'est une convention que j'aime toujours y aller. Cette année, je suis allée quatre jours. Peut-être un peu trop long, à mon sens. Mais c'était juste trop bien. Et cette année, je ne vais y aller que deux jours. Mais par contre, Japan Expo, j'ai toujours un grand plaisir de revoir les gens. de passer du temps avec les personnes du monde manga, animé, etc. Et puis, c'est le moment aussi de retrouver ou de voir des gens qu'on voit que sur les réseaux où on s'échange des commentaires. Mais ce n'est pas des réels échanges au quotidien. Et vraiment, j'adore ça, la Japan Expo. Et c'est vraiment ce point central où tout le monde se réunit. Et je suis dans mon univers. Et en plus, je connais le lieu un peu parce que ça fait des années que j'y vais. Et du coup, je navigue à travers les allées. Et j'adore ça. Enfin, franchement, j'adore la Japan Expo. Ensuite, un autre favori random, ça va être cet aspect un peu social. Cette année, j'ai beaucoup bougé sur Lyon. Et un peu sur Troyes. Alors, à Lyon, j'ai mon compagnon. Et à Lyon, j'ai mes copines. Je ne peux pas dire en favori. Alors, mon favori, c'est mes copines. Mais en fait, un peu quand même. Parce que ces moments d'échange, ces moments de passer ensemble. J'ai quand même pas mal de copines, etc. De copines, d'amis, de longue date. Avec qui je m'entends très très bien. Mais en fait, je n'avais pas aussi cette partie d'amis qui ont un peu les mêmes passions que moi. Et qui aiment le même genre de moments en cocooning comme moi. Ce qui ne me gênait pas jusqu'alors. Sauf que maintenant que je l'ai découvert, je pense que j'aurais beaucoup de mal à vivre sans elle. Parce que ces échanges sur la passion, sur les mangas qu'on a lus, sur ces recommandations qu'on se fait, sur nos petits délires, sur passer un après-midi à peindre. C'est des genres de trucs qui ne plairaient pas forcément à grand monde. Sauf que moi, ça me plaît. Et ça leur plaît. Et en fait, on se retrouve dans ça. Et je passe des super bons moments. Et je suis loin d'elles. Mais elles ont une part importante dans ma vie actuellement. Et c'est trop trop bien. Je suis très contente d'avoir, grâce au réseau, rencontré des gens qui ont les mêmes passions que moi. Et avec qui je peux passer des moments qualitatifs de cette manière. Genre dit comme ça, on pourrait croire que je dénigre mes autres relations. Mais c'est pas du tout ça. C'est juste que je ne connaissais pas ce genre de moment full passion que j'ai maintenant. Avec d'autres personnes. En fait, je le vivais seul, ma passion. Maintenant, je vis ma passion à plusieurs. Mais un peu main dans la main. Ça, c'est cool. Pareil, cette année, ça a été une année. On va partir sur le bilan de cette année. Cette année, ça a été une année très compliquée. Si vous me suivez depuis le début. J'avais fait un blog Mangas l'année dernière. Je ne l'ai pas fait cette année parce que je ne voyais pas l'intérêt. Enfin, je sais pourquoi je l'avais fait l'année dernière. Et je ne voulais pas le refaire cette année. J'ai bien fait. De toute façon, je n'aurais pas pu venir. Mais j'ai commencé un début d'année très très compliqué. Ça a été très très dur émotionnellement. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie en peu de temps. Et c'était très très dur. J'ai eu un début d'année très très dur. Il n'y a pas d'autre mot. Et cette année, j'ai aussi rencontré quelqu'un qui m'a permis aussi de m'élever. Et de passer ces moments difficiles. Et du coup, je ne peux pas le mettre en favori. Vous comprenez, on ne peut pas mettre une personne en favori. Mais un petit peu quand même. Ça ne m'a pas mal aidée. Mais du coup, c'est un peu ce bilan. J'aimerais faire aussi ce bilan de l'année. Parce que mine de rien, cette année, j'ai réalisé un de mes rêves qui est un favori. Ça, je peux le mettre. C'est mon voyage au Japon. J'ai enfin parti au Japon. Et j'y suis partie avec ma meilleure amie. Et ça, c'était fabuleux. J'ai passé un moment trop bien. Je voulais y retourner. Je vous le dis, je voulais y retourner. Et ça m'a permis aussi de me reconstruire. Parce que, comme je vous le dis, j'ai eu un début d'année qui a été très dur. Émotionnellement, professionnellement, etc. Au travail, je suis infirmière. C'était très très compliqué. Parce qu'il y avait beaucoup de charges de travail. Et en fait, on était dans ce flux tendu. Où en fait, on manquait de personnel. Il y avait beaucoup de travail. Et en même temps, on revenait tout le temps. Et du coup, on était tout le temps, tout le temps là. Et tout le temps dans des situations de plus en plus compliquées. Et en fait, on n'arrivait pas à sortir de la tête hors de l'eau. Maintenant, c'est plus le cas. Parce qu'on a retrouvé un peu un juste milieu. Et s'il y a du travail normal. Mais c'était beaucoup trop pour nos petites épaules, on va dire. Et là, on a retrouvé un petit peu le calme des jours habituels. Et des acharges du travail habituels. Même si le travail n'est pas forcément tous les jours évident. Mais ça reste cohérent. Il y a des fluctuations. Alors que là, c'était à flux tendu. C'était tout le temps hardcore en fait. Il n'y avait pas de level intermédiaire en fait. Et c'était juste plus possible. Et qu'on retrouvait des collègues en pleurs, etc. Et cette partie de l'année est passée. Déjà. Au niveau professionnel. Et ça, c'est joueur trop bien. Au niveau émotionnel. J'ai eu un début d'année avec une rupture qui a été très compliquée. Je me suis reconstruite. Ça a été des étapes. Et ça a été genre que pour le meilleur en fait. J'ai eu des amitiés qui se sont forgées. Qui se sont construites un peu plus. J'ai été à deux conventions cette année. J'ai lu plus de 500 mangas cette année. Vraiment, j'étais au top sur certaines choses. Et au moins top sur d'autres. Mais ça a été une année qui a été riche. Et je voulais faire un petit peu ce bilan d'une année riche. Parce qu'en fait, c'est une année avec des bas très très bas. Des hauts très très hauts. Et des moments plutôt normales en fait. D'une vie quotidienne. Avec ces petits pics d'élan de joie et de tristesse. Qui peuvent arriver. Mais globalement, je suis passée par mille et une émotions. Et ça a été une année formidable. Et ça a été une année aussi riche sur les réseaux. Car je suis sur TikTok. Je suis sur Instagram. Et je suis sur Youtube. Et j'ai eu des partenariats qui se sont concrétisés cette année. J'en ai eu deux. Avec Kana et Picoma. Qui m'accompagnent en m'envoyant des mongas. En me donnant des coins. Qui me permettent de pouvoir vous présenter toujours plus de lectures. Que je vous en parle en bien ou en mal d'ailleurs. De toute façon, vous voyez bien quand je vous fais des flops. Quand je vous fais des présentations. Ou des premières impressions. D'ailleurs, des premières impressions avec même des mongas qu'on m'a envoyé. Qui n'ont pas trop plu. Mais c'est ça aussi. Mais ouais, du coup, c'est sur les réseaux. C'est sur TikTok. Bah genre, j'ai plutôt stagné cette année. Mais genre, ça m'a pas gênée. Parce que bah, j'ai fait mon petit taf comme je le voulais. Sur Instagram, je suis plus active en story. Et en post. Sur Youtube, on augmente petit à petit. J'ai de plus en plus d'interactions avec vous. Et ça me plaît de fou. Et du coup, bah genre, grave contente de tout ça. Je voulais mettre enfin. Je voulais faire ce petit bilan enfin. Parce que bah, c'est pas des choses qui vont forcément intéresser tout le monde. Et si vous êtes juste arrivé jusqu'à ce moment de vidéo. C'est que potentiellement, ce genre de bilan vous intéresse. Mais ouais, ça a été une année peu d'animés. Beaucoup de mangas. Beaucoup de manas. Mais beaucoup de suites de manas. C'est pour ça que j'en ai peu dans mes favoris. Des choses incroyables sur les réseaux. Une vie qui a été démontée numéros. Mais en même temps, bah, j'ai eu un moment genre incroyable au Japon. J'ai découvert des gens. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai bougé un peu partout en France encore. Et c'était genre fabuleux. J'avais pas forcément prévu au début de cette vidéo de vous faire un peu des résolutions pour cette année. Parce que j'aime pas trop ça. Enfin, je suis pas du genre à faire trop de résolutions. Mais plus de mettre des petits objectifs par-ci par-là. Et tout simplement, en fait, j'ai juste envie de continuer sur les réseaux. Ce que j'étais... Ce que je suis en train de faire. Et rester sur cette petite voie qui me plaît. J'aimerais continuer ma maison petit à petit. Et avoir une mangathèque qui me ressemble de plus en plus. Je suis en train de tout relire. J'ai rien de refaire du tri. J'ai remis des mangas encore sur Vindade. Des mangas que même que j'aime. Mais que j'ai juste peut-être pas envie d'avoir dans ma collection. Parce que, bah, tout simplement, soit je veux d'autres éditions. Ou parce que, tout simplement, j'ai pas envie de les compléter. Ou alors, je les compléterai plus tard. J'achèterai tout ensemble. Parce que, bah, en fait, j'ai top par-ci par-là. Et ça me saoule. Et voilà. Donc, du coup, voilà un petit peu ce bilan. Et ses favoris de l'année 2023. Et on dit bonjour à 2024. Et j'espère que ce sera une année aussi riche en expérience et en émotions que cette année. Même si on peut éviter les moments bas, ce serait plutôt pas mal. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore une bonne année. Et j'espère que cette année sera riche pour vous également. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire. Franchement, vos favoris. Les moments qui vous ont été riches cette année. En tout cas, je vous souhaite que du meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'elle a été plutôt longue. Parce que j'ai dû remettre Play pas mal de fois. En tout cas, je vous laisse mettre un commentaire. Vous abonner. Likez. Franchement, ça me fait un énorme soutien sur cette petite chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Et surtout, pressent de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada